NiiiiiiiiiiTI�ру� Bienvenue pour ce nouveau eGt de Jt Geek Parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéos c'est mieux Alors débritez vos et découvrez tous nos Tess High Tech en direct de Shenzhen en chine Allez ! On attaque avec le générique et les PenGeek ! La vidéo de ce matin met les plus grandes difficultés à être uploadées sur Youtube Et oui, aujourd'hui, ça ne veut pas que Game of Thrones Saison 3 a été fini pour nous hier soir On a décidé quand même qu'on ne se laisserait pas abattre Et qu'on vous ferait quand même un JT Geek En continuant avec notre semaine batterie externe Alors vous allez dire, oh, batterie externe Non, ce n'est pas toutes les mêmes Vous allez voir, chaque batterie qui a été sélectionnée a un truc particulier Hier, vous avez vu la stick Qui était au format stick et en plus Non, elle est là Elle n'est pas là, elle est là La batterie stick en fait qui était petite, compacte Et en plus qui sentait bon Là, aujourd'hui, on va vous tester celle-ci Son nom de code, c'est la A220 Non, elle ne sent pas bon celle-là J'avais oublié de regarder, mais maintenant je vous le fais En fait, c'est une batterie externe qui fait 5600 mAh Et vous allez dire, mais oui, enfin bon, 5600 mAh, c'est pas mal Vous avez carrélez votre téléphone, vous regardez derrière Si la batterie, si votre batterie fait 2000, voire 2500 mAh Sachez que vous pourrez la recharger deux fois Voire deux fois et demi si vous avez une batterie de 2000 Je veux dire 5600, vous faites un calcul en croix et tout Au moins deux fois et demi votre batterie Ça, c'est plutôt bien En fait, cette batterie, elle a un Un intérêt, déjà, elle fait 5000 mAh Et en fait, on va la regarder directement avec la caméra Vous verrez mieux Voilà Et normalement, si tout va bien, vous voyez deux fois Vous voyez une fois ici Et une fois ici On a réussi à trouver Dans le logiciel, il y a un truc à la con Qui permet de mettre la vidéo en haut à droite C'était simple, mais il fallait le trouver Donc, comment elle se présente ? En fait, c'est une batterie, vous voyez Avec une forme un petit peu ovozoïdale De ballon de rugby ou de football à plat En parlant de football, on ferait une délicace à la fin Donc La batterie possède trois boutons Un bouton qui est le bouton supérieur Qui permet de voir le niveau de charge Et oui, là, on est à 100% Quand il y en aura 3, on sera à 115% Quand il y en aura 2, on sera à 50% Oui, tu le sais Et quand il ne restera plus qu'un 25% C'était facile, mais vous avez bien joué le jeu Ensuite, le bouton du milieu Qui vous fera le bouton off Et ensuite, le bouton LED Qui permettra d'avoir un éclairage LED Et là, quand même, je veux dire C'est rencontre du troisième type Vous avez vu comment ça éclaire ? Ça éclaire super bien Donc, ça permettra de faire soit une lampe torche Soit une veilleuse Et Eh oui, ça fera quand même Il y en a beaucoup qui vont voir une utilité Et dire C'est bien, machin, dans le noir Ou pour la voiture, pour les clés Enfin, pour mettre dans la boîte à gants Ou pour l'avoir avec vous Ça fait une lampe qui est quand même Plutôt correcte Et qui éclaire plutôt bien Avec ces 4 petites LED Relativement précieuses Alors Ensuite, la batterie vous est livrée Dans un rangier à emballage Comme on a vu hier Elle est aussi également livrée Avec les connectiques Type Comme ça Donc là, vous avez directement Un connecteur ici Qui vous permettra De mettre au bout Soit une connectique mini-USB Soit une connectique iPhone Soit une connectique Ça, c'est une connectique Nokia Soit une connectique micro-USB Qui nous intéresse Nous Ah, c'est con Parce que j'ai oublié mon téléphone Sinon, je vous aurais fait voir Mais enfin, on vous avait voir hier C'était quand même retifant ça Nous, on vous conseillera quand même Le câble Ziplink Au cas où Vous voyez, le câble Ziplink Ça permet d'avoir un petit câble En plus Donc là, le gros intérêt De la batterie Encore une fois Comme on a pu voir hier C'est que Hop, vous allez pouvoir le mettre ici Voilà Vous avez votre câble Vous le branchez ici A l'endroit Et vous allez pouvoir Recharger votre téléphone Et quand vous serez à plat Ou au bureau Ou n'importe où Vous trouvez une prise USB Vous changez Vous mettez la connectique Directement ici Tac Et vous rechargez directement La batterie en USB Comme ça Ça permettra d'aller Un peu plus loin Et de revenir Donc Cette batterie Elle est plutôt bien Je vais vous refaire voir Un petit peu l'éclairage Parce que là Vous n'avez pas bien vu Vous étiez concentré Sur la batterie Vous voyez Ça éclaire quand même Super bien Pas mal Non, non C'est Bon petit produit Moi j'ai vraiment bien aimé C'est pour ça Qu'on a retenu une modèle Parce que Acer On a plein de modèles Et en fait On a vraiment retenu Que ceux qui nous intéressaient Donc Les plus et les moins De la bête Pour nous 1 5600 mAh Pareil Faites le calcul Avec votre batterie Vous allez savoir Combien vous allez pouvoir recharger En plus Elle est compacte Elle tient bien en main Et elle fait LED Encore une fois On a bien aimé La LED latérale Qui permet de voir Soit le niveau de charge Ici Soit directement De faire lampe torche Ça Moi personnellement Je le kiffe On aura bien aimé La sortie USB Donc c'est du 1A 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 Bon ça permet de recharger Quasiment tous les téléphones Aujourd'hui Prenez votre chargeur Ils font tous 1A Donc ça C'est plutôt bien On a bien aimé Les couleurs Donc elle est disponible En bleu Elle est disponible En rose Elle est disponible En jaune Au cas où Elle est disponible Aussi en blanche Pour ceux qui aiment Plutôt la sobriété Voilà Ou les Capitaines de soirée Comme vous voudrez On aura bien aimé Le fait qu'il soit livré Avec tous ses câbles On a de la micro USB On a de la mini USB On a du iPhone Et on a du Nokia On aura bien aimé Le joli petit étui Comme ça On vous le rappelle Fabriqué par des enfants De 8 ans En Chine Voilà quoi Donc vous aussi Supportez le travail Des enfants En achetant cette batterie L'argument de la mort Et tout Mais non C'est des blagues C'est JT Geek On est là pour déconner Voilà Et ensuite On aura bien aimé Le prix 12,90€ 12,90€ Voilà 13€ Carrément C'est pas cher Je veux dire Je sais pas Je sais pas s'ils en vendent En France Ici c'est la mode C'est pour ça qu'on a trouvé Un fabricant qui était bien Et que vous avez mangé Toute la semaine Parce qu'il a fait un chèque Pour qu'on en parle Toute la semaine Donc 13,90€ Voilà C'est le prix de rien 5600mAh Ça c'est plutôt bien En fait on regrettera Simplement une chose C'est la finition On vous refait voir Un petit peu ici C'est vrai que Bon Le contour C'est du plastique Donc même si c'est joli Transparent Ça reste du plastique Voilà Donc le bouton Il n'est pas d'une qualité Exceptionnelle Mais il est d'une qualité A 12,90€ Voilà Donc après Si vous voulez un truc En aluminium Comptez 20-25€ Par exemple Les Kiwi Qui marchent très bien Les super grosses Là la finition Est quand même Vachement au-dessus Mais les prix En arrière En dessous de 20€ Malheureusement Tout a un prix Même en Chine Voilà C'est tout pour aujourd'hui C'est fini Si toi aussi Tu habites Paris Ou que tu es fan du PSG On a mis une dédication Dans cette vidéo On la trouvera La trouveras-tu Non on en a mis deux Là voilà Verra Normalement je pense Que si vous êtes fan de Paris Ou du PSG Vous les avez vu tout de suite Si vous n'avez pas vu Il va falloir chercher Il va falloir chercher Bon voilà Spéciale délicace Parce qu'il y en a plein Qui vont faire marquer Ah PSG, PSG, PSG Et tout Donc voilà On vous a fait Ah PSG, PSG, PSG Et tout Donc voilà On vous a fait Une petite délicace Dans cette vidéo La trouverez-vous Ou pas Voilà mes petits geeks C'est tout pour aujourd'hui Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la partager Sur Twitter, Facebook, Google Plus Vous pouvez laisser un max de commentaires Si vous avez des questions Normalement Quand vous verrez cette vidéo Elle sera directement en ligne Sur le blog JT Geek N'hésitez pas à vous abonner A laisser un pouce vert Pour nous encourager Ça fait toujours plaisir Un max de commentaires Et à rejoindre La grande famille des geeks Chez Aladik Sur le blog JT Geek Sur notre Facebook 12 000 Sur le forum pareil 12 000 Abonnés Donc la famille Ça grandit Et n'oubliez pas Vous vous retrouvez aujourd'hui Sur le blog JT Geek Comme quoi Oh là aujourd'hui C'était On rembobinera Le mois prochain Le JT Geek Donc si toi aussi T'as envie De me rencontrer Et qu'on se rencontre Et de voir Tous les membres de la famille On fera deux soirées Une à Lyon Une à Paris Vous retrouverez ça Sur le JT Geek Vous pouvez commencer A dire Ouais ça m'intéresse Et on fera une bouffe Tous ensemble Peut-être pas les 12 000 Parce que 12 000 Ça fait quand même Un peu beaucoup Voilà Rendez-vous sur JT Geek.com Et moi je vous dis A demain Et comme dirait Mishina Bye bye Sous-titrage ST' 501